N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Merci, messieurs de la presse, pour avoir répondu à l'invitation de l'artiste et musicien Kofiro Midé et de l'orchestre quartier latin. Moi, je suis maître Géris Sombola, je suis l'avocat de M. Kofiro Midé et de l'orchestre quartier latin international. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que, à la suite de la brutalité des agents du parquet qui sont venus, n'est-ce pas, le 25 septembre de cette année procéder à l'arrestation de M. Kofiro Midé dans son domicile, il y a eu tellement de brutalité que, aujourd'hui, nous déplorons le décès du chauffeur de Kofiro Midé à la personne de M. Kofiro Midé. De quoi il était question ? M. Kofiro Midé, un artiste et musicien, un penseur libre d'esprit, il a estimé qu'il y avait des problèmes au niveau de servir de censure. Il a dénoncé, il a dénoncé, il a dénoncé les tracasseries et les frais exorbitants, n'est-ce pas, qu'on impose, et les frais exorbitants qu'on impose, et les frais exorbitants qu'on impose aux artistes. Coupé. M. Kofiro Midé, il a dénoncé les tracasseries qui ont été mis au domicile à la commission des censures et le montant exorbitant des amendes que, pour lui, n'avaient pas les raisons d'être. On les poursuit pour avoir sorti, n'est-ce pas, des chansons d'il y a quatre ans. Il y a quatre ans, et aujourd'hui, la censure, n'est-ce pas, s'en mêle. Pour Kofiro Midé, il estime que la commission des censures n'a pas sa raison d'être dans un pays démocratique comme le nôtre. Car il est inconcevable que lui, en tant que penseur, en tant qu'artiste, pas seulement lui en tant qu'artiste et musicien, les artistes et peintres, les artistes, il y a beaucoup d'autres artistes qui font le travail de l'esprit, qui, pour sortir son œuvre, il faut qu'il y ait autorisation, n'est-ce pas, d'une structure de l'État. Alors il estime que cette façon de se comporter restreint, n'est-ce pas, la liberté de penser d'un artiste. La raison pour laquelle il avait dénoncé cela, c'est pourquoi, le matin du 25 septembre 2019, il a été visité dans sa maison par une cohorte d'agents, n'est-ce pas, envoyés par la commission des censures. Lorsqu'ils sont arrivés, au niveau de la guérite, ils ont trouvé son chauffeur, que nous déplorons aujourd'hui, son décès, au niveau de la guérite. Il n'était pas seul, il était avec un agent de sécurité. Lorsqu'ils voulaient faire le forcing, alors lui et l'agent de sécurité qui étaient présents, ils ont dit, mais comment vous pouvez passer comme ça alors que nous nous sommes ici ? Alors, un des agents, son nom n'est plus à cacher, n'est-ce pas, le monsieur Mitterrand, son nom n'est plus à cacher, il a braqué l'arme, n'est-ce pas, au chauffeur de Kofiol-Midé. Il a braqué l'arme et pris de peur, n'est-ce pas, il n'a pas su supporter qu'il soit braqué, n'est-ce pas, en plein journée, en plein XXIe siècle, qu'il soit braqué comme ça. et il a quitté l'endroit, il s'est retrouvé au niveau de la piscine et lorsque maintenant, on prenait Kofiol-Midé, tout ce qui s'est passé là-bas, lui qui était déjà dans tous ses états, il suivait ça à la distance et lorsqu'on a mené Kofiol-Midé, lui il est tombé, on l'apprendra, on l'apprendra plutôt, on l'amènera, n'est-ce pas ? Lorsque les agents voulaient faire le forcing, ils sont entrés, on lui a braqué l'arme, on lui a braqué l'arme et sous cette émotion-là, les agents sont passés. Ils sont entrés et ils ont vu comment il s'est brutalisé, lui il a vu comment il s'est brutalisé, il n'a pas su supporter. Et suite à cette émotion-là, il voit comment est-ce qu'on prend son employeur, son mentor, on le prend par la force et là où il était, il a fiqué une crise sur le champ et ça n'est suivi que quelques minutes après, on l'a amené à l'hôpital et il est resté pendant pratiquement deux semaines. Et le samedi, alors que M. Kofiolomide prenait son avion le vendredi pour Paris en visite familiale, le samedi, on annoncera le décès de M. Coloquet, qui fut le chauffeur à Kofiolomide. Voilà un peu dans quelles circonstances M. Coloquet a trouvé la mort dans ces circonstances-là. C'est pourquoi M. Kofiolomide, de Paris où il séjourne, il estime que cette histoire doit être mise au grand jour au niveau de la presse. Il nous a demandé en tant que conseil de réunir, n'est-ce pas, la presse, afin que cette vérité soit connue de tous. Étant donné qu'après qu'il ait été libéré, quelques minutes après qu'il soit libéré, il a déposé plainte officiellement à l'office du procureur général contre l'auteur, contre l'émetteur, n'est-ce pas, de ce mandat d'amener. Il y a une plainte aujourd'hui au niveau du parquet général contre cet émetteur du mandat d'amener et les enquêtes se poursuivent. Mais aujourd'hui là, que Coloquet n'est plus, M. Coloquet n'est plus, M. Coloquet voudrait que cela soit entendu à la face du monde, qu'il sollicite qu'une autopsie soit menée sous les cordes du feu Coloquet, pour que la cause réelle ou les causes réelles du décès de M. Coloquet soient révélées et les responsabilités, n'est-ce pas, soient attribuées à chacun. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là et que je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des précisions à poser, je suis là pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Il y a un problème particulier avec le Conseil des sciences de notre pays. Mais il déplore la tracasserie, bien aimé, il déplore la tracasserie qui est à lui domicile au sein de cette commission. Il déplore la tracasserie. Et puis les amendes exorbitantes qu'on demande là-bas, c'est pourquoi il s'est dit, en tant que libre-penseur, il peut dénoncer. Et lorsqu'on dénonce un fait, ce n'est pas qu'on a un problème particulier avec la commission, non. Il dénonce parce qu'en tant qu'artiste, les autres peuvent le faire. Mais si lui le fait parce qu'il est un leader, c'est pourquoi il l'est fait. Dire que, pour poser la question sur si M. Kofiolomide a rendu visite à Coloquet. Mais lorsque Coloquet est tombé, on l'a amené d'abord à Akram. Mais sous la responsabilité de Kofiolomide, à Akram, comme la situation commençait à s'empirer, on l'a transféré de Akram jusqu'à N'Galima Medical Center. Il est resté pendant le temps qu'il est resté. Les gens de Kofiolomide et ses agents, ils lui rendaient visite, naturellement, parce que c'est son petit, c'est son chauffeur. C'est pas aujourd'hui, Coloquet n'est pas un chauffeur d'aujourd'hui de Kofiolomide. Coloquet est resté pendant des années, des années avec des six coups, des six coups, ils ont resté pendant des années auprès de Kofiolomide. Donc, ce qui a pris Kofiolomide, ce qui a pris, n'est-ce pas, Coloquet, c'est dans la chair, dans la chair de Kofiolomide. C'est pourquoi il ne pouvait que déposer plainte contre les auteurs de ces faits-là. Et si vous vous souviendrez, monsieur de la presse, au sortir du bureau du procureur général, lorsqu'il était déposé plainte, on lui a posé la question de comment il s'est senté, lui. Il a dit, mais comment il devait se sentir ? Parce que, dès son chauffeur est dans les comas. Comment il devait se sentir ? Voilà, pour vous dire que, monsieur Kofiolomide, en tant que père de la famille, il était au chevet de son agent. Et s'il a voyagé, c'est parce qu'il avait des assurances des médecins que la situation allait s'améliorer. Mais voilà qu'il prend l'avion, le jeu suivant, Coloquet, rend l'âme. Merci. Il est important, monsieur Kofiolomide, de quitter le pays le vendredi pour Paris. Aussi longtemps, il savait que son chauffeur était dans les comas, sérieusement malade. Je ne sais pas. Et là, c'était ma première question. La deuxième, monsieur Siesco, il y a l'air quand même de poser une plainte pour tous ces gens-là qui ont venu interpeller ses profils violemment chez lui par rapport à son chauffeur parce qu'aujourd'hui, il est mort, il n'est plus là. Je ne sais pas s'il y a un dossier quand même ouvert par rapport à son chauffeur, pas, monsieur Kofiolomide. Merci. S'il a retardé son voyage de Paris, c'est suite aux événements qui lui sont arrivés personnellement et qui sont arrivés à son chauffeur. Il l'avait retardé. Mais lorsque le médecin lui avait rassuré que la situation allait, n'est-ce pas, à s'améliorant, c'est pourquoi le vendredi, il avait pris son avion pour aller remplir les contrats qu'il avait au niveau de Paris. Et en sortant du bureau du procureur général, il a déposé plainte contre les auteurs de ces actes-là. Et aujourd'hui, le fameux Mitterrand, il est en cavale, il est en cavale, il est en cavale. Mais monsieur Kofiolomide est respectueux des droits de ses agents. Il a été reporté sur son voyage et s'il est parti le mercredi, le vendredi, c'est parce qu'il a reçu des assurances de son médecin qu'il n'y avait pas péril à la demeure et il est parti. Voilà. Merci. 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 Je pense que si je n'en ai plus. Si je n'en ai plus, je n'en ai pas plus. Qui sera alors cette personne qui va prendre ces obsèques de colloquais en charge. Je t'aurais ça dit. Merci. Merci beaucoup, j'en ai fait pour la pour la question de tout le monde. Question de tout le monde. Il faut que tu répondes de manière précise pour que l'opinion ait le droit. Lorsque il y a l'arrestation de la manière où tout le monde a déploré, le monde entier a déploré le droit. Même l'autorité a déploré le droit. Lorsque il y a l'arrestation de Markewana, c'est là qui boum parce qu'il y a qui événement. C'est là qui boum effectivement parce que tout le monde en a parlé, les réseaux sociaux ont fait leur histoire et tout le monde en a parlé. Mais colloqués, hospitalisés. On ne peut pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas parler de colloqués pendant qu'il est hospitalisé. Il est hospitalisé. en attendant la guérison. Alors, il y a un traitement. Tu sais combien il y a un traitement qui a été pour l'internet. C'est son agent. Il a suivi le cursus normal, le traitement normal. Parce que on s'attendait à ce que il y a un traitement. mais voilà que colloqués à Koufiaké. Maintenant, ta question, on le dit que non, colloqués à Koufi, tout le monde parce qu'il y a un traitement et comment le croire, que ça soit buzz. Non. Lorsqu'on dépose une plainte au parquet, d'abord, à l'étape inquisitoriale il y a une enquête, c'est secret. C'est secret. Personne n'a déposé plainte bonheur aux élèves à six mois. On le met sur le parce qu'il y a un secret. On s'est remonté tant qu'enquête il y a abouti à l'entrée. C'est ça la procédure n'est pas mal. Le Confédé a déposé plainte contre les donneurs d'ordre et contre les messieurs qui a braqué colloqués. La plainte suit son cours normal. Et au travers les micros n'ont profité pour demander à l'autorité judiciaire qui enquête jusqu'au bout. Parce que nous avons l'habitude de voir les enquêtes inachivées. Ce n'est pas normal. Un père de famille accueille. Enquête, on a et poursuivre le cours normal pour que le lobby tuébasse ce que nous devons faire. Oui. La plainte a déjà été déposée dans le niveau et à le parquet général. Nous, voilà la mission que M. Kofloumde nous a donnée. de faire le suivi de ce dossier jusqu'à ce qu'enquête et aboutir et que ma responsabilité est de la dégager. Voilà la mission que nous avons reçue de Kofloumde. Faire le suivi de ce dossier. Parce qu'en fait, il y a un dossier qui est ouvert et qu'il y a un magistrat qui suit ce dossier-là. Nous, nous allons faire que le suivi de ce dossier-là pour qu'enquête et évoluer. Si l'enquête et évoluer, lorsqu'on atteint l'aboutissement dans le niveau de permettre de dégager ma responsabilité, qui a fait quoi dans cette histoire ici et sur tous les résultats d'autopsies et qui ont déterminé parce que quand on a été dans la sainte terre et qui ont été dans la courte et qui ont été visités et qui ont été parce que suite à une brutalité n'est-ce qu'il y a ? Alors, l'autopsie est au sein d'ailleurs pour l'année. Pour que l'autopsie ait confirmé la cause réelle il y a mort et qui ont été colloquées et qui sont responsables et qui ont été dans la mort et qui ont été identifiés procès et comptent tous les procès et pour atteindre la condamnation de la mangue pour que nous nous serons de la partie civile pour que l'autopsie nous devons être dommage d'intérêt pour nous colloqués les négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir ? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on va retenir ? On a un point de presse à l'éleur. Nous devons retenir une chose. Le souci de qu'on fait l'une idée c'est de faire voir au grand jour que la brutalité à laquelle lui l'a subi et qui a eu des effets collatéraux jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous perdions son chauffeur est-ce qu'il a ? Parce que ce n'est pas normal dans un pays démocratique qui se veut démocratique comme le nôtre. Si on veut arrêter quelqu'un on doit amener le brigand je comprendrais. Si on veut arrêter quelqu'un on envoie plus d'une vingtaine d'agents armés armés le souci de qu'on fait l'idée c'est que la vérité soit éclatée au grand jour à l'issue n'est-ce pas il y a autopsie et que déterminer la cause réelle il y a la mort et il y a Koulouké et maintenant il y a de permettre de suivre ce cours normal jusqu'à ce qu'il n'a pas dégagé par responsabilité qui a fait quoi dans cette histoire pour que Koulouké puisse mourir qui a participé dans la mort à Koulouké voilà les grandes questions que nous allons nous poser jusqu'à ce qu'il y a un dossier à Koulouké et puis il y a un dossier merci 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 bien vous avez suivi maître Jiri à peu près si ample détail et puis raison il y a un peu la presse donc grande raison les a dit que ce qui s'est fait dans le noir pendant que tout le monde a quitté et c'est l'artiste musicien congolais à mettre au grand jour afin que la justice est à la fête pour que vérité sur cette affaire il y a son chauffeur colloqué alors nous avions beaucoup parlé et puis à chaque instant chaque jour sur les arrestations arbitraires sur ce qu'est des fois et ça les moraux à la justice on dit ce qui se passe mais je parie que le maître a tout dit comme l'affaire judiciaire a toujours été sensible on ne veut pas rester là pour parler à la place des avocats et des magistrats raison pour laquelle il y a maître Jiri à permettre ce qui se passe au juste et ce que veut monsieur Kofi Olomide l'artiste musicien congolais Vincent Chiluz tu as bien vu mais ici il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus le grand commentaire tout le monde sensibilité ça pas s'y perdre une personne et puisqu'il y a la sensibilité j'ai dit merci à celle qu'on appelle l'italienne la plus suspecte parce qu'elle c'est la meilleure en tout cas de toutes les italiennes Francine Manna Manna Love de là où tu te trouves salut à toi et merci continue toujours à faire ce que tu veux entrer les frères venant à Sima au Miezi depuis la Belgique et Hervé Luma ça depuis les Etats-Unis qui encore pensait à Jir et Jir les cas plutôt et moi pas un frère de tous les temps mais je pense que tout le monde très prochainement en tout cas il y a une mission au Ékoïa au Tour le Belalissou parce que Maître Aloubi avant qu'il y a clôturé et Maloubo à Zalaki nous devons continuer il ne faut pas continuer parce que il a suivi et ça rappelé moi pour moi et ça là que cette fois-ci je parie une première que dossier et l'an de l'an la voie du peuple vous assure que nous serions tous derrière et nous allons suivre cette affaire Ti Nassoka alors on s'est dit au revoir et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro d'ici là portez-vous bien bye Vincent qui lui a eu je suis dans Samoni Samoni il a très 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 important pour nous à tout pour nous à la pandémie à la province pour nous à la province ça dit Samoni il est concerné Bino Samoni qui t'a pourquoi parce que tant qu'on doit à la pandémie Il y a Kinshasa, dans les Chip, dans les Américains, dans les provinces ou en France. quand on a par exemple une Kinshasa, objectifs, et tous les prix, ils m'y ont fait l'essentiel d'embrasser les armes et sa vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir plein de grosses choses à l'âge et qu'ils ont répondu à mon confort et à mon exigence. Il y a mon âme pour qu'il y ait mon âme pour qu'il y ait mon âme. Alors, on sent que ça, c'est-à-dire qu'on servait à l'âge. C'est-à-dire qu'on servait à l'âge de 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 l'âge. Mais tu ne veux pas me présenter que j'étais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de amiga. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de ça, que j'avais besoin de ma mère et que j'ai pas besoin de ma mère et que je n'avais pas besoin de ma mère. Enfin, j'ai eu dans le blague. Donc, on a fait un problème avec le parking. Je vous présente que nous avons fait partie de la réception et de la réception et de la réception et de la réception et de la réception. Voilà, nous avons évolué à la restriction d'un bisou et à l'hôtel, flat d'hôtel financière. Voilà, nous avons l'installé avec toutes les bonnes conditions, c'est-à-dire la sécurité des armes, tous les armes au cœur. Et donc, nous avons maintenant la meilleure condition. Et donc, nous avons maintenant précisé que le sous-sout est très 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 important, parce que je suis sûre que j'ai ma chance, il m'appelait que je suis à l'hôtel. C'est-à-dire qu'on est à côté, c'est-à-dire qu'on est à Dubaï. C'est-à-dire qu'on n'a pas à Dubaï. C'est-à-dire qu'on n'a pas à Dubaï. C'est-à-dire qu'il y a un confort où il y a un plat d'hôtel, Tenazia. Donc c'est comme si je suis à l'étranger. C'est-à-dire qu'on est à la communauté. Donc je vous rassure que Tenazia, vraiment, c'est le meilleur. C'est-à-dire que tu as un restaurant. Voilà le restaurant, il y a Tenazia. Oh, oh, Killer Killer. Frère Saint-Louise. Killer, je te retrouve ici par rapport à Kajoni. Là où nous sommes, Tenazia, il va vraiment y avoir de te retrouver à l'honneur. Je pense que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la cuisine. Il n'y a pas de la cuisine. Il n'y a pas de la cuisine. En tout cas, je parie qu'il faut faire confiance ici. Parce qu'ici, vous allez retrouver Mabilo pour le voir à Mando. Vous retrouvez le pouvoir à Koba. C'est-à-dire que tout ce qui est la République Démocratique du Congo, richesse d'un mot, il y a Awa. Donc nous vous rappelons que Tenazia, ils ont un appartement équipé. Ils ont un restaurant VIP où nous sommes à l'intérieur. Ils sont situés sur l'avenir Kalembele, numéro 256. Nous louons à venir le 24 novembre. Et aussi, il faut préciser que ma nightclub, service traiteur, et puis location, il n'y a pas de véhicule. Vincent Tulis. Là, on vient de vous montrer le restaurant. Mais là, tout est dans la chambre. Vous allez voir, il y a un confort. Ça dit, il n'y a pas pareil. Donc, tout est dans tout le monde. C'est ce qui est encore plus intéressant pour Tenazia. C'est-à-dire, ici, frères et soeurs, aux autres d'Ambissos, les gens n'ont pas besoin d'aller au Dalaïo. Il faut remettre au lit. Il faut aller au Dalaïo ou rendre une visite. Il n'est pas obligé ou il n'est pas obligé d'entrer dans la chambre. Il y a vraiment ce salon qui est là, disponible pour n'a pas tout tour à visiter à l'Ambissos. C'est-à-dire, au moment où on a beaucoup de gens qui ont été à la chambre, dans l'Ambissos, dans l'Ambissos, dans l'Ambissos, dans l'Ambissos, dans l'Ambissos, Voilà un endroit où ils ont été très bien acquéris. Donc, ce sont des salons pour les Ambissos. Et un élément très important, côté Wi-Fi, ils ont vraiment besoin de la connexion vitesse. Donc, 4G plus, donc, sur le QI, j'ai besoin d'être en train de se mettre à l'avis, ou de se mettre à l'avis. Donc, il y a des connexions en train de se mettre à l'aula. Tous les clients ont été à l'aula. Comme ça, ils utilisent les chambres pour les séjours. J'ai besoin d'avoir l'aula. Donc, la connexion Internet, en tout cas pour ce côté, rassurez-vous qu'ils étaient naziens à penser à vous voilà voilà donc pour le bar mais ça tu mises à l'eau l'organique a peut-être pas le mal mais là vous voyez que j'avais vraiment raison et je continuerai avoir raison quand il s'agit de parler d'une asia flat hotel et en asia avoir besoin la chambre à louer c'est-à-dire mais toujours au niveau c'est pas des vies au risque de l'année l'on a tellement qu'on va l'eau ça va passer donc c'est à dire vous allez dormir dans les bonnes conditions qui veut c'est comme si c'est pas l'autre c'est le client je sais que c'est le client qui me regarde dans le monde solide on n'a pas le droit d'excuser nous hein parce que je pense que c'est bien voilà et puis nous avons tellement très important ce garde-robe pour ça c'est pour vous donc il y a aussi déjà des centres à l'intérieur qui vous permet de bien conserver vos habits mais ne vous inquiétez pas même si c'est chiffonné le coureur est permanent 24 heures sur 24 nous avons le groupe nous avons le panneau solaire et puis nous avons l'électricité en troisième idée vous comprenez quand j'ai dit les snelles en troisième et donc on commence d'abord par les panneaux le groupe et puis les snelles à la fin voilà et puis pour aussi garder vos documents ici il y a la clé pour vous donc il y a la clé tout est bon et là au moins ah je suis dit quand je vous avais dit que même si vous n'avez pas de chiffonné ne vous inquiétez pas parce que c'est déjà prévu pour vous dans les fonds même pas au démao il y a la binokuna et puis voilà il y a vraiment de l'espace pour garder vos trucs il n'y a pas encore de l'art ici la partie importante en tout cas et puis et puis ce qui est un peu différent là-bas il y a la flat tout le monde a l'église c'est que dans ma chambre vous ne verrez jamais ça mais ça donc vous avez d'abord le restaurant en bas qui vous permet de il y a vos liens, il y a vos mains et à mon père ça rappelle le matin tu te réveille bon tu n'as pas envie de sortir mais tu as envie de grignoter quelque chose qui leur veut la cuisine là j'ai parlé que dans cette cuisine il y a encore beaucoup bien de bonnes choses un micro-honte et en dehors de ce micro-honte pensez aussi à un réfrigérateur là où vous auriez à mettre vos histoires à l'intérieur de façon que les alaka m'a révélé et me battait et là regardez il y a de fleurs il y a des tasses il y a tout en tout cas pour vous qui nous regardez à ce instant vous pensez aussi à un passadeur passadeur veut dire à une dégoire on ne va pas le passer et pas le voir ici vous aurez la précision les apportées toujours à l'île on va pas les traînées êtes ici ça passe encore une fois pour tout ça c'est ça c'est necesario qu'elles puissent la commune à l'île qui vaut le battu à l'île l'état de l'île vous devez comment bien protéger ça c'est pour prendre le thé le matin donc c'est déjà c'est pas c'est pour avoir un montré il faut signifier 20,88 il faut tous faire pour le thé il ya aussi ce qu'on appelle cafetière ça ça va servir à mettre un bon café une bonne une bonne dose d'eau et après une tasse des cafés et puis on va pas chercher la perle pour ses pensées bon on peut fermer ici à fermer les proches en fait Vincent ça c'est pour ceux qui adorent le sujet oui si vous autres et aussi à l'intérieur et les autres que l'on va m'arrêter au coeur qui m'a dit je comprends il faut demander à bon il y en a c'est deux voilà sont déjà avec ça le matin ça passe non il y a aussi le plateau voilà voilà donc voilà on peut faire voilà il y a un endroit aussi très important la plus sensible et la plus importante les licences voilà 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 bon on peut pas entrer à chaque année on peut pas entrer mais il y a du charco et puis voilà et j'aime bien que côté au chocolat tous à la maille à moto maille à bio donc pour ça ne vous inquiétez pas au nom à la scola même outre la photo voilà tout est vraiment clean pour vous alors versant je parie que la partie la plus clean et cette douche de nous parlons mais mais aussi un lieu de repos où il ya l'aération naturelle qui passe je veux moi personne ne vont faire découvrir ce qu'on appelle est ce qu'on peut lire ou quelle aération et ben voilà 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 on va voir la suite flat hotel tenazia ce qu'il a on vous a montré c'est juste des chambres usines mais l'a mena nous a 48 et c'est qui encore très intéressant ce qu'ils aient qui leur c'est à donc juste font des rues et l'art du bon fan du conduit sur le tissu plutôt le mousse je manque de mots je sens qu'on est bien reçu et puis ça s'apaise en fait le fait de s'asseoir dit tout quand tu t'as soit tu dis enfin non en tout cas alors des bonnes chers amis aux autres à la biseau à travers le monde au bout d'elle par où il faut que désormais mon voyage pour vos séjours à kinshasa il ya que après ses accords mon corps flat hôtel tenazia est situé sur l'avenir calé mêlé mais numéro 256 dans la commune de l'un wala no loya 24 c'est à dire no loya 24 parce que déjà 24 ça vous permet que les villes l'heure qui n'est partout vous voulez fonctionner même à n'importe quelle heure vous pouvez rentrer il ya aussi la sécurité les a assuré et là qu'il leur a mis ton ton côté moi tout tout parce que la cuisine c'est la même chose puis les amène sauf qu'ici il ya il ya plus d'espace parce qu'elle a plus d'espace ce dont peut mettre mon droit l'emba j'attends à y est vraiment éveillé et là sur le couloir qui leur ok on y va et juste et on va voir si nous en a lié les ans les les ans jacuzzi jacuzzi voilà tout est bon je manque de mots pour vous décrire la beauté les conforts visant à katia flat hôtel tenazia c'est comme si on a déplacé dubaï nakinshasa vous voyez chambresa suite ces amis nous tout quotidien à ces restaurants et amis mais vous avez aussi des races pour les autres permettraient aux autres pépé naturel surtout les soirs comme ça ça fait du bien quand on dit des choses on dit pas des choses pour vous faire plaisir non on dit des choses vraies donc là on est là qu'à sa salle de pète tenazia situé sur l'avenir calembele mais numéro 256 nous loin il ya promis et non l'oeil à avenir 24 novembre nous loin il ya direction jusqu'à caractéristique on a donc dix jours il ya l'ignore il n'y a pas deux j'ai dubé il n'y a pas deux n'a cassé pour une ligne voilà donc ça dit confort pour qu'il leur qu'il est si obligé non il faut s'il n'y a pas de la sous mariage une beauté à sa l'eau d'habitude c'est ok va fait tout mais cela qu'à la carte c'est à la fête tout le monde va tirer biffé et à bâton mambo yamou et biffé et à bâton koto yamou et vous avez remarqué qu'à on n'y les athènes et qu'on m'ont arrêté il ya la salle mais je vous montre mais là où on va réservé biffé une particularité mais il faut pas tricher c'est une c'est une originalité d'éthénasiens voilà 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 je me disais tout le monde à la fin d'un 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 c'est bon là parce que moi je suis pour moi tomber à mourir de cette salle donc ici il fallait recommencer à tout ça j'avais de commencer le mariage mais on m'a dit que il ya la bonne musique ici qu'il est à ce qu'on peut nous mettre quelque chose on peut nous mettre quelque chose dj est-ce qu'on peut avoir quelque chose maintenant tour à miziko ezao